Je ne voyais même pas... Oui, je te mets sur haut-parleur. Désolé. Comment allez-vous ? Ça va. Vous êtes sur haut-parleur, monsieur. Oui, d'accord. Donc, moi, je vais être très, très bref. Là, j'ai suivi pendant une trentaine de minutes l'intervention de M. Caba. Donc, voilà. En vérité, il a vraiment tout résumé, en fait, concernant le mal profond qui gagne le pays. Donc, moi, je vais recentrer sur le débat concernant le sujet du jour. Parce que vous avez posé une question. Comment reprendre le pouvoir de ce loudalin qui a été volé par le régime en place ? Maintenant, moi, ce que je souhaiterais dire, en fait, c'est... La question, c'est mais pas comment reprendre. Parce qu'en fait, ce qui est fait est fait. Dans le sens où le régime a réussi à tripatouiller les règles de jeu et à s'accaparer du coup. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Quelles vont être les hypothèses pour ce loup ? Je ne sais pas. Parce que s'il va par la force et connaissant ce loup, ce n'est pas quelqu'un qui aime prendre le pouvoir par la force. Il préfère plutôt aller par les urnes ou bien une démocratie parfaite. Parce que lui, il aime vraiment tout ce qui est intellectuel, c'est-à-dire les débats. Parce que s'il voyait même qu'il avait invité le conseil Alpha Condé à venir faire un débat sur la chaîne télévisée. Mais malheureusement, ce dernier a refusé. C'est parce que s'il est très sûr de lui. S'il est un technocrate, il est très fort à un expert en finance. Et puis, quand on lui pose les questions concernant le problème de la Guinée, il peut le décortiquer sur A plus B. Et ça, personne ne peut le contester là-dessus. Maintenant, vous savez que quand on vient sur le terrain de la politique, c'est la politique. C'est-à-dire qu'on peut avoir en face de soi quelqu'un qui n'a peut-être jamais fait la politique, mais qui peut te terrasser. Donc, nous savons que Alpha Condé, ce n'est pas quelqu'un qui a fait de brillantes études. C'est quelqu'un qui n'a vécu que de la politique et il ne vit que de la politique. Donc, quand on a un adversaire de poids comme Alpha Condé en face de soi, je pense qu'il faut avoir quatre ou cinq puits en avance. Je pense que c'est un peu ça, peut-être, qui a manqué à Elassil Oudalem, parce qu'il pensait peut-être que pour vaincre Alpha Condé, il fallait aller aux urnes. Alors qu'Alpha Condé, il sait très bien que si c'est seulement les urnes, il ne pourra jamais gagner en Guinée. Parce que M. Kamala, si bien, il dit que la basse-cote n'est pas pour Alpha. Ni le Futa, ni la Guinée forestière. Donc, il sait. Donc, moi, je pense que là, ce qui va se passer, c'est quoi ? Déjà, en premier lieu, ils ont les bras droits de ceux qui sont en prison. Et croyez-moi, ceux-là, je ne sais pas comment ils vont être libérés. Parce que malgré la pression internationale, Alpha, ils refusent de les libérer. Peut-être, à la dernière minute, ils vont libérer un ou deux, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont vouloir tous les libérer. Maintenant, si au cas où il y a changement de plan à Guinée et que ceux-ci arrivent à libérer, croyez-moi, quelqu'un qui fait de la prison pendant six mois, quand il ressort, il ressort grandien. C'est clair. Donc, je pense que non seulement si ces personnes-là sortent de prison, c'est-à-dire Ousmane Gawal, il sait très bien. Donc, on ne va pas dire qu'Ela Selou n'a pas essayé. Il a essayé, il a utilisé ses contacts, il a utilisé les médias, il a écrit des lettres, il a fait des dérogations, mais ces appels n'ont pas été entendus. Mais je pense que ceux qui sont en prison, comme Ousmane Gawal, Shérif Bah, dans leur cœur, je pense qu'ils sont peut-être un peu déçus du fait qu'ils sont en prison et qu'on n'arrive pas à les faire sortir. Et croyez-moi, je vous le dis en âme et certitude que si ils sortent de prison, les deux vont être relancés dans l'UFDG. C'est-à-dire que si Ousmane Gawal ou Shérif Bah avaient 100% confiance en Selou, je pense que ça va baisser. Prenez un exemple. Vous et moi, nous sommes en campagne, vous êtes pour moi. Vous vous battez pour moi. Vous, vous allez en prison. Je vous laisse en prison pendant un an, vous ressortez. Vous aurez la même confiance en moi ? Ça dépend des circonstances. On ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses. Ça, c'est autre chose. Ça demande. Mais vous savez, on est en politique. On n'est pas à l'école pour apprendre. On est en politique. C'est-à-dire, c'est le jeu d'échec et maths, en fait. Moi, je ne dis pas que Ousmane Gawal ne soutiendra pas Selou. Il va toujours le soutenir. Mais la prison, ça a endurci. Mandela a fait de la prison. Il avait refusé net de signer les accords que les Occidentaux lui avaient proposés. Mais quand il a fait 27 ans de prison, il est sorti. Il s'est même querellé avec sa femme l'unie. Et c'est la raison pour laquelle ils ont divorcé. Oh, ils ont divorcé. Vous voyez ? Ce que je veux dire, parce qu'on ne sait pas. Vous avez vu, vous avez entendu actuellement qu'il y a certains prisonniers qui ont attrapé le coronavirus. Ils n'ont pas accès aux soins. Apparemment, on veut les empoisonner. Il y a tout ce qu'on ne peut pas entendre. Non, moi, je pense que là, pour que Selou puisse prendre le pouvoir, là, à l'instant, c'est quasiment impossible. Pour quelle raison ? L'armée est dans les mains du régime. Les instances du gouvernement, c'est-à-dire la Séni, la Cour suprême, la justice, tout ça, c'est dans les mains du régime. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, je pense ? Peut-être que s'il y a une transition, un jour qui arrive, dès qu'on change tout le système, c'est-à-dire la justice, le gouvernement, la Séni, on change tout et que celui qui vient faire la transition peut-être essayer de faire une réconciliation nationale, en nommant peut-être la réconciliation nationale durant cette transition, remettre tout le système à plat, laisser tout ce qui est au-delà, c'est-à-dire fermer ça, aller sur les bases. Remettre tout ça à plat. Maintenant, tout dépend de son mandat. Si c'est un an de transition ou deux ans de transition, je pense qu'après cela, il peut organiser les élections. Maintenant, s'il organise les élections, c'est là où les deux vont être joués. Parce que Sidiya, il va taquer sa chance et je suis sûr qu'il y aura des gens qui sont dans le cadre de Selou qui vont vouloir être indépendants, donc ça va reporter le dossier. Maintenant, les gens vont se dire quoi ? Si au final, c'est Sidiya qui va contre Selou, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas. Là, peut-être que si Selou, il a toujours ses cartes à jouer, peut-être là, il peut essayer de gagner. Mais dans les circonstances actuelles, la façon dont les choses se passent. C'est-à-dire que la Commission européenne fait sourd aux règles. Il y a juste certains députés qui se lèvent, qui dénoncent en France ici, comme Jean-Luc Mélenchon ou à Poussin. Mais là, quasi totale, tout le monde est mieux sur ce qui se passe. Parce que le peuple ne suit pas. Où est-ce qu'il se passe au Mali ? C'est pas pour vous couper. Ou bien je vous laisse complètement finir, parce que je vous laisse signaler un petit point. Ok, dites-moi. Voilà, j'ai noté plusieurs points, je vais parler de ça quand vous allez partir. Mais là déjà, ce que vous venez de dire, que le peuple ne suit pas. Ça, je veux reprendre à cela. Le peuple c'est qui ? C'est vous et moi, messieurs. C'est vous et moi. Mais ce que vous venez de dire, si vous dites cela, ça décourage le peuple. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Ce peuple-là, le gros problème, moi tout ce que je veux savoir, est-ce que Dalek a gagné ? Nous sommes tous unanimes là-dessus. Mon frère, mon frère, mon frère. Si Dalek a gagné, si Dalek a gagné, vous et moi, vous représentez une partie du peuple. Je représente une partie du peuple. Chacun de nous représente une partie du peuple. C'est là que moi et les Guinéens, on ne se comprend pas. Parce que c'est ce que j'ai dit au début, vous ne m'avez pas suivi au début. Le genre d'Alpha, c'est quoi sa personnalité ? Il a capté que le Guinéens ne va jamais franchir ce cap-là. Le cap qu'il ne veut pas qu'on franchisse là. Nous allons le franchir. C'est ce que nous allons essayer de franchir. Un. De deux, ce que vous venez de dire là. Je suis d'accord avec vous, mais moi, je ne vais pas dans ce sens. Comment ? Si je suis de l'UFDG, je vais me battre dans ce sens. C'est-à-dire, emprisonner les autres pour les décourager par rapport à Dalek, pour être déçu de Dalek. Mais ça, c'est n'importe quoi. Excusez-moi mon frère. Justement, l'UFDG doit refuser cela. Parce que le but est qu'il veut détruire l'UFDG. C'est ça le but. C'est ça le but. Et il ne faut pas accepter cela. Même s'il ressort de prison. Vous voulez que Dalek fasse quoi ? Vous dites que le peuple ne suit pas. Le peuple qui a voté ne suit pas. Ce peuple ne suit pas pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui se sont levés. Donc, à Sori, Malik, Sanko et je ne sais qui et qui, qui sont partis dans les quartiers. Ne sortez pas. Ne faites pas ci. Ne faites pas ça. Et là, la façon dont vous vous parlez là, quelle que soit votre capacité, là, ça baisse votre faculté de vous battre. Quelqu'un comme Alpha, il ne recule devant rien. Quelqu'un comme Alpha, mentalement, il se prépare. Quand vous dites qu'Alpha n'a fait que de la politique, c'est un politicien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pensais cela jusqu'à ce troisième mandat. Je pensais cela. Moi, j'ai beaucoup admiré ce monsieur. Mais avec du recul, c'est-à-dire que les compteurs sont revenus à zéro. Oui, tout est revenu à zéro parce qu'Alpha s'est toujours battu, mais hors de la Guinée. Un. De deux, il était très peureux. De trois, Alpha est passé par quoi ? Pour avoir le pouvoir. C'est cette ethnostrategie bidon, mais il faut utiliser cela contre lui. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces idées de dire, il a mis des gens en prison, ils seront déçus. Mais monsieur, moi je vais à la prison demain, je ne serai pas déçu de qui que ce soit. C'est mon choix. Ils ne se sont pas battus pour le parti, ils ne se sont pas battus pour la Guinée. Vous, si vous vous battez, vous vous battez pour la Guinée et pour la vérité. Oui, il faut se battre pour la vie. Si Dalen a gagné, moi je parle du côté spirituel. Il a gagné déjà une fois, on est sûr de cela. On est sûr de cette deuxième fois. La troisième fois, qui est en 2015, ça c'est en stand bank. Sincèrement, je ne sais pas. Mais je sais que ce monsieur a gagné au moins deux fois. Quelqu'un qui prie cinq fois par jour. Vous lisez cela passer. Et on a vu dans quel sens ce pays est en train d'aller. Parce qu'on vit dans un mensonge. Alpha lui-même est un mensonge. Alpha est une fabrication. Il passe tout son temps en matière. Donc, nous asseoir et attendre que cela se passe. Déjà, même maintenant, il y a des gens qui ne pensaient pas cela. Donc, ce que moi je propose à tout le monde, je vous le dis. Ce que je propose à tout le monde, rien que sur les réseaux sociaux. On peut revendiquer cette victoire ici. Parce que ces Occidentaux-là, ils regardent les réseaux sociaux. Un, deux, deux. Mais qui va sortir en Guinée pour qu'on te fasse tuer ? Tout le monde entier a vu cela. Ça, c'est un argument pour nous de ne même pas sortir. Et entre guillemets, entre parenthèses. Être dans la rue, moi, je pense que ça s'est dépassé. Ça, c'est du vieux ça. Aujourd'hui, quand on veut communiquer. Là, vous êtes assis, je vous le voyez. Alpha, il est en train de me regarder en ce moment. Avec un clic. Monsieur, si ce n'est pas l'aide de Dieu. Avec un clic, on peut détruire toute l'humanité. Avec un petit clic. La Guinée dépasse quel pays ? La Guinée est mieux que... Alpha est plus forte que Kadhafi. Alpha qui n'a jamais gagné d'élection. Monsieur Dizu pour ça ? Mon frère. Moi, je veux que vous revoyiez cette partie-là. Non, mais écoutez. J'ai l'impression qu'en Guinée, la majeure partie va dans un sens et que moi, peut-être avec un petit groupe, on voit les choses d'une autre façon. J'ai eu le même problème pour cette histoire de FNDC. C'était pareil. Ils ne voulaient rien comprendre. Je leur disais. Alpha, il va réagir comme ça. Mon frère. Une personne. Tu as un combat ou un conflit ou un conflit d'intérêt. Peu importe. Vous avez un souci avec moi. On veut arriver tous à Koya. Toi, tu vas aller à Koya. Je veux aller à Koya. Mais il faut passer par certaines étapes. Et moi, je suis sûre. Ou vous, vous êtes sûre que non. Marie, elle n'aime pas l'embouteillage. Elle ne sortira pas de telle heure à telle heure. Il faut que l'embouteillage la finisse. Ça, je connais ses habitudes. Je sais que vous savez cela. Qu'est-ce que je fais ? Mais je sortirai pendant les embouteillages. Cela risque de vous surprendre. Aujourd'hui, ceux qui peuvent surprendre Alpha. Parler du bien de Dalen. Rehausser et booster l'UFDG. Ce n'est pas parce qu'on aime l'UFDG. Vous l'avez si bien dit. Parce qu'il veut affaiblir ce parti. Et ce parti est mieux que le RPG. Dalen est mieux que Alpha. Il n'y a pas match. Quelqu'un t'a battu une fois. Deux fois dans les urnes. Tu falsifies ça à ta façon. Parce qu'il y a un petit groupe. C'est-à-dire qu'il veut cela. C'est tout. Si les Ousmane Gawal sont déçus. Mais ce ne sont pas des hommes alors. Ils ne se sont pas battus pour Dalen ou qui que ce soit. Ils se sont battus pour leurs convictions. Ils ont vu ce que Dalen peut faire. Qu'est-ce que Dalen peut faire ? C'est nous. Qu'on soit de l'UFDG. Moi, je ne suis pas de l'UFDG. Qu'on soit de l'UFDG ou n'importe quel parti. Nous, aujourd'hui, on doit donner de la force à Dalen. C'est-à-dire qu'Alpha sont dérabilés. Pour qu'un autre politicien, quand Dalen va arriver au pouvoir, ou vous, ou n'importe quel Guillain va arriver au pouvoir, va essayer d'affaiblir une force politique. Donc, nous, on est conscient que cette force politique a gagné. Mais on doit bloquer celui qui fait cela. Il ne faut pas être complice de ce genre de choses. Moi, c'est cela mon combat. Moi, je ne suis pas là pour dire que non, Dalen, il est mieux, il va mieux faire qu'Alpha. Est-ce que Dalen a gagné ? C'est ça ma question. S'il a gagné, on doit le pousser. Moi, aujourd'hui, je fais des vidéos pour quoi ? Pour plusieurs raisons. Ils ont arrêté plusieurs personnes à cause de ces vidéos. Donc, Madouk, c'est quelqu'un que je ne suivais pas. Toutes les personnes qui vont arrêter là. Moi, je ne fais pas l'UFDG. Ce ne sont pas des gens que je suivais spécialement. Ce ne sont pas des gens avec lesquels nous sommes dans le même truc. Vous ne voyez pas du tout. Mais ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Et quelle est la méthode que je peux faire pour les soutenir ? C'est faire des vidéos plus élaborées, faire des vidéos plus pertinentes pour qu'ils sachent qu'il y a de la relève. Tu as arrêté 10 personnes. J'essaie de faire le boulot de 10 personnes pour que tu saches que tu as perdu ton temps. Pour que tu saches que ce que tu as arrêté là ne peut pas te déstabiliser. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui peuvent te déstabiliser. Je suis désolée. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec ces idées. Moi, Alpha, ce n'est pas un politicien. Waouh ! Non ! Avant, oui. Il venait de France. C'est quelqu'un qui n'a jamais gagné les élections, monsieur. Ça, ce n'est pas un politicien. C'est Alpha, politicien et tout et tout. Mais il devait arriver à convaincre les gens pour qu'on vote pour lui. Ses fiefs même ne veulent pas de lui. Ça, c'est un politicien. C'est un manipulateur. Et on va dans son sens. On est en train d'aller dans son sens. C'est ça. C'est ça le gros souci. Et moi, c'est ce que je veux... Il y a des mauvais politiciens en politique. D'accord, madame Sisko ? Oui. Il y a des bons politiciens. Il y a des mauvais politiciens. Mais tout dépend de ce que le peuple veut entendre. Et tout dépend de ce que tu vas faire comme discours pour Amadou. Mais ça, c'est la méchanceté. Quand on dit qu'Alpha est politicien, on ne fait pas les éloges d'Alpha pour dire que c'est un bon politicien comme certains grands politiciens de la démocratie qu'on est morts. Mais quand on parle de politique par rapport à l'Alpha, c'est un politicien guerreux. C'est-à-dire que lui, il peut faire des coups bas. Il peut faire des plans. Mais c'est un malhonnête. Ça, c'est la malhonnêteté. Mon frère, ça, c'est la malhonnêteté. Ça, c'est un manque d'assurance mentir. C'est comme... Excusez-moi. Excusez-moi. C'est comme quelqu'un... C'est-à-dire qu'il ment pour mettre une fille juste dans ton lit. Et tu sais que tu veux juste la merde dans ton lit. Mais si tu es sûr de toi en tant qu'homme, dis-lui que moi, je veux juste passer une soirée avec toi. Si tu es sûr de toi. Moi, je disais ça à mes frères. J'ai dit, mais pourquoi vous mentez aux filles? Ah si, je ment, elle va refuser. J'ai dit, mais c'est parce que tu n'es pas sûr de toi. Il faut dire ce que tu veux. Et si elle accepte, c'est que tu es un bon homme. Voilà, c'est tout. Moi, cette technique de mentir pour arriver à ces faits... Alfa a été lui-même direct. Il a dit quoi? Il a dit en Guinée? Alfa n'a jamais été direct, mon frère. Alfa ment sans arrêt. En fait, il a dit un truc qui est vrai. Il a dit en Guinée que plus le mensonge est gros, plus le public croit. C'est parce que c'est un menteur? C'est un menteur. En fait, vous savez, le point de la Guinée, c'est quoi? C'est que nous avons une part de la communauté illettrée. D'accord? Ça n'a rien à voir, monsieur. C'est pas parce qu'on est illettré qu'on ne comprend pas. Non, pas tous. Quand vous allez... Vous voyez, par exemple, Cancan qui a voté le fief, qui apparemment a voté pour le régime. Un fief alors qu'il n'y a même pas d'école, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de structure, etc. Comment on peut dire que le fief qui est censé être pour le pouvoir est à l'agonie? Il n'y a pas d'eau. Les gens meurent de faim. Le prix des darés alimentaires a augmenté. Normalement, ça devrait être le fief qui devrait être le plus gâté. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont assis là-bas. Ils ne connaissent même pas que de la constitution. Quand tu vas leur demander, pourquoi tu as voté pour la femme? Ils vont dire, ah non! Soit ils vont dire, parce qu'on est maniquet, c'est un maniquet, on va être pour lui. Ou bien, parce que soit on ne veut pas que le peuple prenne le pouvoir, c'est... C'est-à-dire qu'on bloque Dalin, pourquoi? On bloque Dalin parce qu'il est peuple. Mais ce que je ne comprends pas, ce que je ne comprends pas, ceux qui votent pour Dalin ne sont pas que des peuples. Oui, en dehors de ça, ce que je veux dire, imaginez que Alpha se présente pour ce troisième mandat. Le malinqué, c'est-à-dire ceux qui savent c'est quoi le droit. Il peut dire, écoute Alpha, on sait très bien qu'on a voté pour toi au premier mandat. On a voté pour toi au deuxième mandat. Mais on a un problème. Nous avons une constitution qui est mise en place. Et dans cette constitution, il y a des éléments de la constitution qui sont intangibles. C'est-à-dire qu'un président, tu fais deux mandats, tu pars. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, tu propres quelqu'un, un dauphin qui va te représenter. Mais si tu vas pour le troisième mandat, tu vas à l'encontre des lois de la démocratie. Là, les dés sont joués. Mais le problème, c'est quoi? Mon frère, ça, c'est toi! Tu savent que Alpha n'avait pas le droit de se présenter. Tout le reste là, je vous dis la vérité. Allons sur les thèmes de loi. En fait, moi, ce que je veux vous dire, je sais pertinemment, moi-même, nous savons pertinemment que ces élections-là, c'est l'UG qui a gagné. Mais nous allons sur les règles de base. Parce que moi, quand j'interroge des gens à Haute-Guinée, qui meurent de faim, qui demandent à ceux qu'on les aide à pouvoir nourrir leurs familles, qui demandent à ceux qu'on les aide à pouvoir installer des structures sanitaires... Mais Alpha peut faire du social. Alpha peut faire du social pour la Haute-Guinée. On n'a même pas envoyé de l'argent aux gens de la Haute-Guinée avec leur poussière là. Alpha peut mettre du social en place. Pourquoi pas? Mais Alpha, c'est un politicien nul. Même le social, il ne l'a pas développé. Même le social. Voilà. Donc, si on veut aller à l'encontre d'une personne, que ce soit Alpha ou quelqu'un d'autre, il faut se surpasser. Moi, je me vois mal passer 6 ans avec ce moribond-là. C'est ça la vérité. Et je pense qu'il n'y a pas d'hommes dans ce pays-là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'hommes. Parce que quand je discute avec les hommes, quand je discute avec les femmes, je vois qu'elles sont plus motivées que les hommes. Donc, ce n'est pas un hasard que le pays s'appelle Guinée. Et donc, c'est malheureux que les gens réfléchissent de la sorte. Je vais vous poser un exemple. Les femmes qu'on a déguerpies en ville-là, les femmes qu'on a déguerpies en ville-là de Kalouma, la majeure partie de ces femmes, ce n'est pas celles-ci qui se sont attroupées pour aller chez M. Seloudalais, exiger à Seloudalais. Oui, parce que la Guinée, c'est ça. Parce que c'est ça. C'est que tout le monde est mouillé à la même hauteur. C'est que personne ne veut responsabilité à la hauteur de ce que ça se doit. C'est-à-dire dans quel sens ? Les femmes aujourd'hui qui se battaient pour dire nous allons cotiser pour payer la caution de Alpha Condé pour qu'ils soient... Mais ça, c'était la démagogie. C'est un bon sens. Hein ? Pour se présenter à l'élection présidentielle, il faut quoi ? 50 000 ou 80 000 euros. Des femmes qui vendent, elles vont enlever l'argent là-haut. Donc, c'est quelque chose d'incensible. En fait, les gens utilisent plus le cœur que la raison. Il faut se le dire. Maintenant, ces femmes qui ont voté pour ce régime, actuellement, ces femmes se sont faites des guerres pires au marché Niger. Oui, mais c'est bien fait pour elles. Vous savez pourquoi ? Écoutez. Monsieur, écoutez, je vais répondre à cette question-là. Vous savez pourquoi Alpha fait des guerres pires les gens ? Les femmes là qui sont venues dire que quoi ? Elles ont voté, elles vont voter et tout. C'est parce qu'elles ont pris l'argent et elles n'ont pas voté. C'est tout. Les gens ont pris de l'argent. J'ai dit ça ici une fois. J'ai dit, quand vous voyez le monde, il y a un problème en Guinée. Quand un président sortant, tu as une campagne, dans la tête du Guinéen, tu es toujours président. Il va sortir. Surtout quand on paye, les gens vont danser. Regardez les campagnes. On danse, on fait tout et n'importe quoi. Les jeunes filles profitent pour sortir et tout. Donc, ce jour-là, les gens sortent. Mais dans les urnes, c'est autre chose. Donc, quand toi, tu vois, quand tu viens quelque part, il y a du monde. Tu es président sortant. Il y a du monde. Et dans les urnes, c'est autre chose. Tu es content ? Mon frère, tu n'es pas content ? Ce que Alpha fait, c'est une sanction. C'est-à-dire, il communique avec nous. Mais comme le Guinéen... C'est-à-dire, je ne comprends pas, déjà, surtout comment les hommes réfléchissent. Quand moi, je suis en guerre avec quelqu'un. Quand je suis en conflit avec ton monsieur. Ce que tu n'aimes pas, c'est ce que je vais faire. C'est tout. Je ne veux pas faire ce que tu as envie. Alpha, c'est que ces capes ethniques-là, c'est là que ça coince. Ce n'est pas autre chose. Et il faut que les gens enlèvent dans la tête, comme ce que vous, vous avez dit, que c'est fini. Il faut que non. Peut-être que c'est fini pour vous et certaines personnes. Pour ceux que c'est fini là, restez là-bas. Pour ceux que ce n'est pas fini, eux aussi, ils vont chercher une méthode à leur méthode à eux. à part ceux-là. On voit que c'est le monsieur là, Gawal qui s'occupe de la communication. C'est Gawal qui s'occupe de la communication. Entre temps. La Guinée est une famille. Entre temps. Quelqu'un a pris la relève ? Quelqu'un a pris la relève ? Non ? Donc, c'est une fausse famille. Vous savez, cette histoire de troisième mandat, moi, ça m'a enrichi. Et ça enrichit plusieurs personnes, je crois, parce que ça a sorti beaucoup de choses chez les politiciens, chez nous, les citoyens, et je touche tout un chacun de nous dans les ethnies et autres. Ça a sorti beaucoup de choses. Énormément de choses. Si cela n'était pas arrivé, moi, je n'allais pas savoir certaines choses. Je pense que vous aussi, il y a des choses que vous avez découvert. C'était prévisible, non ? Ce qui se passe là. C'était prévisible, oui, non ? C'était prévisible. Pas spécialement, parce que vous savez, moi, dans la campagne, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de me suivre. Moi, déjà, cette forme de démocratie, je suis contre. Parce que j'ai toujours dit que la démocratie, c'était un mensonge. Je suis d'accord aussi. Je suis contre cette forme de démocratie. Je suis contre cette forme de démocratie. C'est du mensonge. Voilà les preuves. Voilà les preuves. Parce que, c'est ce que j'ai dit hier. Je dis qu'Alain a mis la démocratie devant. Notre monsieur n'a pas compris. Parce qu'il croit toi à ça quand j'ai du chiffre, quand j'ai du nombre, c'est bon. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et voilà les preuves qu'on retrouve aujourd'hui. Mais moi, ce que j'ai à dire aux Guinéens, à tous les Guinéens, Dieu aime la vérité. Votre affaire de peur. La reine que vous avez pour les peules. Là où la Guinée est là. C'est ce qui a fait ça. Vous savez, souvent dans les familles, on dit que, non, la sorcière, elle a mangé sa fille. Elle ne veut pas que sa fille se marie. Comment une sorcière peut faire ça ? Une fille qui te fait tout, tu te donnes tout, tu ne veux pas qu'elle se marie. C'est ce qui se passe en Guinée. Jamais un peu le pouvoir. Mais peut-être que c'est la fille de la famille qui est la peule, qui est le peule, qui va faire réussir le pays. C'est ça. C'est ce qu'on a fait croire. C'est ce qu'on fait croire. C'est ce qu'on fait croire. Que si le régime de Seul vient au pouvoir, qu'ils vont soit se venger sur les Malikais, ou bien qu'ils vont s'accaparer des choses. Il faut comprendre une chose. La Guinée, nous avons quatre régions. Nous avons des ethnies différentes. Avant même que l'Alpha ne venait, il y avait aussi un souci au temps de l'Ansanakonté. Le temps où l'Ansanakonté avait dit « Fattara, quand il y a eu le coup d'état, il a repris le pouvoir, il a dit on m'a linké ça. » Et il y a eu des règlements. Donc en fait, le problème profond de la Guinée, concernant cette crise ethnie, n'est peut-être pas du temps d'Alpha. Alpha n'a trouvé ça ici. Il a appuyé ce problème. Il a appuyé. Il a appuyé là-dessus. C'est tout. Il a empiré le problème. Il a empiré le problème. Parce que, retenons, au temps de l'Ansanakonté, il y a eu certains cas de maninkés qui ont eu beaucoup de problèmes. Quand il y a eu le coup d'état, on a assisté à des assassinats, à des arrestations, etc. Donc, il y a eu un problème à cela. Donc, les maninkés ont gardé aussi cette rancune, du fait que l'Ansanakonté quand il s'est exprimé au palais, ou il a dit qu'il a bien fait, ils ont gardé sa rancune. Donc là, maintenant, quand ça est venu, afin d'user de cela, pour dire qu'il va faire justice pour les maninkés, mais il faut trouver un peuple qui opprimait, les peuples. Parce qu'il sait que la barrière qui peut l'empêcher d'accéder au pouvoir, c'est les peuples. C'est ce que je veux dire. Vous comprenez ? Maintenant, moi, ce que je veux dire, là où j'ai dit que c'est fini, je n'ai pas dit que tout est fini. Souvent, on dit, après le chaos, il y a toujours l'espoir qui arrive. Nous avons vu le Rwanda, ils étaient en plein chaos, pire que la Guinée. Un génocide dont aucun pays n'a pu voir ce modèle. Mais après, ils se sont sortis. Le Libéria a eu le même problème. La Guinée-Bissau, ils sont où aujourd'hui ? Donc, la Guinée a l'espoir de ce délire. Mais ce que je veux dire, c'est que pour que celui-ci se lève, il faut tout le monde autour. C'est-à-dire qu'il faut s'asseoir à table. C'est-à-dire que le Libéria est d'opposition. Pas l'opposition qui est en place, de Maman Tzila, je ne parle pas de cela. Lui, ce n'est pas une position. Lui, il est en position. Ce n'est même pas une position. Avec trois députés, on ne peut pas être réellement un chef de file de l'opposition. On le sait. Il n'y a que trois députés. Et ça, on sait tout cela. On ne va pas entrer dans tout ce débat. Ce que je veux juste dire, le problème, c'est que, dans la communication de l'UFDG, il y a des infiltrés qui donnent tous les renseignements qui se passent dans leur union exécutive. En politique, il y a tous des infiltrés dans les deux sens. Eux aussi ont des infiltrés de l'autre côté. J'en suis sûr. Ils ont des infiltrés. Voilà. Il y a un sens. De deux, les membres de l'opposition ancienne, ils ne sont pas tout à fait sur la même ligne. C'est ça le problème. Quand tu demandes à Cédia, qu'est-ce qu'ils pensent ? Ils pensent forcément différemment de Cédia. Quand tu demandes à Cédia, qu'est-ce qu'ils pensent ? En fait, ils font une opposition soudée, plus le peuple, plus l'armée, et là, crois malheureusement, le régime va trembler. Écoutez, mon frère. Un seul parti. Écoutez. Un seul parti. Un seul parti. Un seul parti. Le côté là, hein. Le côté là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cédia, il a ses militants, non ? Oui. Tous les autres, là, ont leurs militants. Ils ont leurs cerveaux, ils ont leurs têtes. Moi, je ne suis militant d'aucun parti politique. Mais tout ce que je sais, je ne veux pas le faire. Je ne suis militant d'aucun parti politique. Je sais que je ne veux pas le faire. Ça, je le sais. Donc, les militants de ces gens-là, ils ne sont pas obligés d'attendre qui que ce soit. Pour l'instant, celui qui a pris le courage d'affronter dans les urnes, de croire à cette force démocratie, je pense que c'est à lui qu'on doit donner de la force. Parce que là où on est aujourd'hui, il n'y a pas 50 000 routes. L'armée, Paul ou Pierre, d'abord, c'est le mental. Mentalement, tu veux mettre ta force sur l'armée ? Ah ben, on n'est pas sortis de l'huberger. Mentalement, tu veux mettre ta force sur l'armée ? Sur, je ne sais pas, quelqu'un qui n'est pas prêt. Tu n'es pas sorti de l'huberge toi-même en tant que toi. Prépare-toi déjà mentalement, spirituellement, tu te prépares. Et là, à ce moment-là, Dieu t'aidera dans ce sens. Mais si les gens ne sont pas prêts, ils sont là, ils veulent, les gens disent et font ce qu'Alpha a envie d'entendre, sans le faire exprès. Vous voyez ? Maintenant, s'il y a un million de Guinéens qui pensent comme moi, d'ici six mois, un an, je pense qu'on sera trois millions, on sera quatre millions, on sera cinq. Pourquoi pas ? Et je pense que ce n'est pas mauvaise voie, parce que chacun de nous représente une partie de la population. Vous et tous ceux qui sont là, représentent une partie de la population. Même moi, je représente une partie de la population. J'ai vu quelqu'un écrire ici que lui, il est de Moria, il a voté Alpha et tout. Je suis tout à fait d'accord avec celui-là. Moi, j'ai grandi à Moria. Mais moi, quand j'étais petite, je pense que j'étais la seule à pouvoir dire à Faurica et Alpha qu'on dit. Ça ne se disait pas. Donc, les Morianais, je vous connais. Donc, s'il vous plaît, dans deux ou trois ans, vous allez dire autre chose. Il y a des populations qui vont dans le sens que ça les arrange. Et Alpha, c'est cela. Et il faut qu'on arrête ça. Le comportement que vous êtes en train de faire au Fonike Mengen aujourd'hui, au Gawande, vous avez fait la même chose à Alpha. Mais vous, les Guinéens, quand est-ce que vous allez arrêter ? Quand est-ce que vous allez vous dire ? Maintenant, j'ai une question. Maintenant, j'ai une question à poser. Concernant ces élections-là, il y a un truc de moment qui devrait choquer la vie de tout le monde. On sait qu'en Guinée, il y a 14, 15 ou 16 millions d'habitants. Déjà, lorsque Alpha Condé refuse de prendre en compte cela, et il ne prend que 3 à 4 millions d'électeurs, je pense que là déjà, c'était déjà un son sonore qui a été envoyé à Seineau. Ça, c'était un premier pas. Sur 14 millions d'habitants, si tu vas aux élections, et que le président sortant te dit que non, je ne prends que 4 millions, crois-moi, ça ne vaut même pas la peine d'aller à ces élections-là. Oui, je comprends. Parce qu'il n'y a rien à ces élections-là. Je comprends tout ça. Je ne veux la bêtise de l'autre. On n'est plus là. Vous comprenez ? On n'en est plus là. Maintenant, les élections-là sont faites. Je ne reconnais que les erreurs qui ont été faites. Oui, mais les erreurs-là, les erreurs-là ne vont rien changer. C'est-à-dire, c'est comme... Si vous demandez... Monsieur, une femme enceinte, il y a deux solutions. Soit voix basse ou césarienne. Maintenant, comment... Qui l'a enceinté ? Comment, le jour où l'ovulation a été faite ? Je pense que ça complique les choses. Galen se présentait. Ils se sont présentés. Ils se sont présentés entre eux là-bas. Moi, c'est ce que je vous dis à la base. Le plan était que tout le monde parte. Vous n'avez pas suivi la vidéo au début. C'était ça le plan. C'était assise. C'était cela le plan. Maintenant, si on aide Alpha à liquider les autres et que lui soit là, pépère, tranquille, nul, non avenu, et il n'a pas fait ce qu'il faut faire, moi, je ne suis pas d'accord. Et je peux le faire savoir devant mon écran. Je pense qu'avec du temps, on va progresser. J'en suis sûre et certaine, avec la bénédiction du Seigneur des mondes. C'est ce que nous, on a oublié en général. Tout le monde a oublié cela. Parce que je pense qu'à un moment donné, personne n'a pensé que le FNDC, ce qui s'est passé, allait se passer ainsi. Mais cela s'est passé quand même. Donc, tout est possible. C'est Dieu le faisait des miracles. Quand on va dans son sens, il peut y avoir un miracle. Quel que soit le miracle, mais si on n'y croit pas, on se dit, c'est déjà fini. Ou c'est quoi ? Non, 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 non. Ça, c'est mort. Ce n'est pas la peine. Non, en fait, il ne faut pas résumer ce combat-là à un seul parti. C'est-à-dire, il faut résumer le combat-là au problème de toute la nation guinée. C'est-à-dire que là, actuellement, le problème qui sévit en Guinée, ce n'est pas seulement pour dire que c'est les peuples. Le problème qui est en Guinée actuellement touche toute la partie de la population et en majeure partie, il y a les peuples qui étaient ségrés. Nous avons vu ce qui s'est passé à Bambé-Tokoza, les arrestations, les gens qui ont été violés, tout cela. Ce sont des faits qui ne doivent jamais se faire dans un pays. Et ça, ça va toujours rester plané. Parce que ces familles-là, il faut, tôt ou tard, que le gouvernement qui viendra, que ce soit après Alpha ou bien le gouvernement en transition, demander un pardon, dédommager ces familles-là, essayer de réconcilier, et ne pas prendre l'axe Bambé-Tokoza comme l'axe du mal. C'est un axe comme tous les autres axes. Mais on a pris ce axe-là, un axe du mal. Quand il y a la manifestation, c'est ce côté formaté avec Wanida. Donc ces jeunes se sentent opprimés. Ces familles qui sont enduits, ces familles qui plaignent toujours, je veux aller... Pour commencer à combattre cette injustice, on a déjà une grosse injustice, d'où les autres injustices sont collées. Il faut qu'on soit cohérent, il faut qu'on aille dans le... Il faut qu'on soit réaliste. Tout cela-là est parti de cette même histoire. Pour le moment, il y a la grosse histoire qui est là. Cette élection. Et ce que vous dites, il y a quelqu'un qui vient d'écrire un âme, parce que c'est des âmes, qui vient d'écrire que celle où c'est présenté, il faut qu'il assume. Voilà. Et c'est ça, ça c'est les RPGs. Donc, une partie de la population doit l'aider à assumer. C'est-à-dire, c'est ça la famille. C'est comme ça on doit se comporter. Oui, rien que mentalement. Parce que celui qui est là, il a fait 10 ans, il n'a pas gagné au moins deux fois. Donc il se fout de nous. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, il casse tout, c'est pour sanctionner. C'est très simple. C'est pour sanctionner. Et il fait cela parce qu'il sait que cette division, elle est là. Les gens se disent, il s'est présenté, alors c'est son problème. Mais ceux qui souffrent là, c'est pas celle-là. Vous savez pourquoi il ne sort pas de la Guinée ? Le jour que celle-là sort de la Guinée, à son retour, l'accueil qu'il aura. Mais il ne le sera même pas celle-là. Non. Au cas où. Sa femme a voulu voyager pour aller se faire soigner les yeux. Juste pour aller se faire soigner, faire ses soins. Vous, vous n'avez pas compris, Monsieur. Dans la tête de Alpha. Dans la tête de Alpha. Quand celle-là revient, l'accueil qu'il aura. L'accueil qu'il aura. Ça aussi, c'est un autre problème. C'est vous qui ne comprenez pas comment le Monsieur l'analyse et comment il réfléchit. Je vais devoir vous laisser, je vais prendre quelqu'un d'autre. D'accord, merci beaucoup. Il y a des gens qui sont là pour assumer. Vu que la Guinée est une famille et que moi, j'ai déjà vu la médiocrité de 10 ans. Moi, je ne vais pas m'aligner contre quelqu'un qui a fait une médiocrité de 10 ans. Je préfère m'aligner de l'autre côté. Celui qui a eu le courage d'assumer, de faire grandir un parti, de faire grandir l'une des plus grandes forces politiques d'Afrique. Les Guinéens doivent avoir au moins ce petit courage de le faire pour une fois. Ça, c'est un début de réconciliation. C'est un début de réconciliation. Excusez-moi. Vous là, je vous rappelle après, celui qui a un deuil là. Celui qui a appelé tout à l'heure, je vous remercie. Désolé. Mais il y a des gens qui ont appelé plusieurs fois. Je te mets sur au parleur, hein. Je vous mets sur au parleur. Oui, oui. Vous êtes sur au parleur. Voilà. Allez-y. Alors, vous m'entendez ? Oui, moi, je vous entends. Si vous entendez, envoyez le cœur, s'il vous plaît. Moi, j'entends. Après. Oui. Bonsoir, comment vous allez ? Ça va, Dieu, merci. Alhamdulillah. Concernant le thème d'aujourd'hui là. Vous savez, depuis l'avènement de la démocratie en Guinée, jamais un scrutin n'a eu d'engouement sur les jeunes, les femmes, les hommes, les personnes âgées même et les personnes à mobilité réduite qui sont largement mobilisées dans les urnes pour sanctionner M. Alpha Condé et ses acolytes. Et le peuple de Guinée s'est lévé. Il est parti voter massivement pour la seule alternative possible en Guinée, qui est M. Celu Dallin Diallo. Et Alpha Condé a confisqué la victoire de Celu Dallin Diallo. Donc, c'est au peuple de Guinée, il faut rendre à César ceux qui sont à César, ou au peuple de Guinée son vote. C'est-à-dire, on doit rendre le grand-peur Alpha Condé menotté au Burkinabé et le peuple de Guinée sa victoire. Normalement. Et en portant Celu Dallin à la magistrature suprême. Donc, j'ai entendu le monsieur qui parlait tout de suite là. Franchement, il m'a un peu étonné. Parce qu'il ne faut pas qu'on abandonne. Et Celu Dallin, peut-être qu'il a perdu une bataille, mais pas encore la guerre. Parce qu'aujourd'hui, Alpha Condé et ses acolytes sont acculés. Ils sont acculés sur le plan international. Et aucune institution internationale ne veut les financer. Il n'y a aucune aide extérieure qui va actuellement en Guinée. Ceux-là, ils ont essayé de passer par certains plans machiavéliques. C'est-à-dire qu'ils voulaient réentourdir Ebola encore en Guinée pour pouvoir demander de l'argent. Mais ça a échoué parce qu'il y a déjà un vaccin comme ça. Et actuellement, ils sont en train de gonfler les taux de positivité du coronavirus pour demander de l'argent. Parce qu'ils ont vidé les caisses de l'Etat. Donc, Celu Dallin n'est pas encore perdant. Cela, Alpha Condé a empêché Celu Dallin de sortir. Mais les sanctions vont tomber bientôt. Monsieur Alpha Condé, il a la haine des Guinéens. Pas seulement des peuples. Parce qu'il s'est dit que les Guinéens ne l'ont pas porté. Ils n'ont pas voulu le porter à la magistrature souprême lorsqu'il était dans ses cinquantaines. C'est quand il est déjà vieux, malade, presque mourant, avec l'aide de certaines personnes, il n'a pu accéder au pouvoir. Donc, il ne peut pas en bénéficier. Donc, il a cette haine. C'est pour cela aujourd'hui tout ce que tu vois là. Et détruire la construction des gens, des gens qui ont travaillé toute une vie pour essayer de bâtir quelque chose pour leurs enfants. Préparer le futur de leurs enfants. Alpha Condé est en train de détruire tout. Qui peut faire cela si tu n'as pas la haine des autres ? Ça me crée, hein ? Est-ce que tu as vu Alpha Condé lire La Fatia ? Mais papa, parce que c'est un satanique. C'est un vrai franc-maçon. Moi, je vis en Angleterre. Je vis avec des gens ici qui achètent Alpha Condé et les envoient. Ils font leurs commandes de ces liqueurs. Les jardinières et autres là. Que les gendarmes vont en Écosse, Scotland. Pour acheter les liqueurs, les envoyer à Seputoria. C'est un alcoolique. Il n'a jamais aimé les Guinéens. Il ne va jamais aimer les Guinéens. Parce que c'est ainsi fait. Et c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, la solution, c'est quoi, Marie ? C'est au peuple de Guinée, toutes les ethnies confondues, de se lever et de conjuguer le même verbe. Il faut un soulèvement populaire. Moi, j'ai fait des vidéos. Il y a eu beaucoup de menaces. J'avais dit, parce que je sais Alpha Condé, qui est le père fondateur de la rébellion en Guinée. C'est M. Alpha Condé. Moi, je l'ai dit de l'India. Moi, j'ai vu comment les Samar Panivans, là, ont été tués par la rébellion de M. Alpha Condé. Donc, aujourd'hui, là, qui est visé en Guinée ? C'est toutes les communautés. Depuis l'avènement de M. Alpha Condé au pouvoir en Guinée, il y a eu combien de morts ? Il y a eu plus de 200 morts. Et 98% de ces victimes, c'est des peuples. Mais qu'est-ce que les peuples attendent ? Et un seul opérateur économique peut faire dégager M. Alpha Condé du pouvoir. Mais les gens, là, les peuples, c'est des gens qui croient en Dieu. C'est des gens qui n'aiment pas la violence. Quand ils sortent pour manifester, ça, c'est un droit constitutionnel. Et beaucoup prennent ça pour violence. C'est pas une violence ! Si les gens voulaient la guerre en Guinée, tu te dis... C'était déjà fait depuis ! C'était déjà fait depuis ! C'était déjà fait ! Parce que M. Alpha Condé a envoyé la rébellion en Guinée. Quand on voit les ceux qui sont appelés, ils vont s'asseoir dans les réunions de RPG et autres, pour dire comment ils ont mené la rébellion en Guinée. Et ça, c'est des peuples parables ! Si les peuples pouvaient faire ça... Écoute, quand tu vas en Occident ici, aux États-Unis, les peuples, c'est les plus nombreux là-bas ! Ils sont les plus fortunés ! Ils sont instruits, ils ont de l'argent ! C'est les grands commerçants ! Ils sont partout dans le monde ! Si les gens là voulaient une rébellion en Guinée, ou bien chasser M. Alpha Condé du pouvoir, mais c'était déjà fait ! Donc, il faut qu'on se donne les mains ! Tous les Guinéens, surtout mes parents... Moi, tu sais... On se connaît déjà, tu sais... Moi, surtout mes parents soussous là ! Les soussous... 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 il n'y a pas de plus de dictateurs que lbch alors il n'y a pas de plus de dictateurs que ben ali ça n'y a pas de plus de dictateurs que lbch c'est le cas il n'y a pas de plus de dictateurs mais je voulais le faire mais je ne voulais pas faire c'est le cas regarde la paille qui est en train de faire un bascote regarde le désordre je ne veux pas que les États-Unis je ne veux pas que les États-Unis ce sont les États-Unis ce sont les États-Unis l'homme qui peut changer la donne en guinée ça c'est lui dans le diallo et tout à l'heure le monsieur a évoqué un cas là, le cas d'Ousmane Kawa de Sherif Ba mais il oublie que c'est entouré des gens de convictions, des gens qui sont très très cohérents que tu vois comme ça là, il n'y a pas, toute la route Guinée s'est mobilisée pour venir sur Fodosufufana pour lui dire que si c'est un Fodosufu, eh, Maniké, il y a un Fodosufu, eh, il y a un Fodosufu et ils sont venus avec des millions de dollars mais il y a un Fodosufu c'est là des politiciens les plus qu'on ira en Guinée alors, il y a un Fodosufu, il y a un Fodosufu, il y a un Fodosufu, il y a un Fodosufu il y a des gens qui viennent combattre comme des enfants sous la pluie ils sont différents de ma caméra un ancien SDF c'est des intellectuels, il y a un Fodosufu il y a un Fodosufu, il y a un Fodosufu, il y a un Fodosufu, il y a un Fodosufu car il y a un Fodosufu et il y a un Fodosufu, les enfants de 12 ans, 13 ans sont obligés de sortir pour se prostituer pour amener de l'argent à la maison parce que, eh, 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 où quand il y a un Fodosufu? mais ce qu'il y a un Fodosufu quand il y a un Fodosufu, il y a un Fodosufu il y a un Fodosufu, il y a un Fodosufu, il y a un Fodosufu et il y a un Fodosufu et à chaque fois qu'on est aujourd'hui, il est devenu Parce que... et à Colomb. Même dans le Saint-Courant, il s'en disait l'histoire des dictateurs et des ennemis de Dieu les pharaons et les autres là. Puis ils ont atteint un niveau et ils vous sont venus en train de rejoindre cette fois. Ils sont en train de se rendre compte. Ils sont en train de nous dire deись. Ils sont là pour venir. qu'on a connu et il n'y a pas de temps pour le virus elle n'y a pas de temps maman. Donc il faut que, il faut que on a un yara bi. La gine kara yara bi, on a couloum vraiment, hé, hé, ou mokou y na kyan reto. Moui kerenanouman faditouan, ala gine, ala gine akka a, jaye bala gine di yara. Et la y se loudal le nara. Onganana sa wongouni. Et puis le monsieur il est venu à sa élection, à l'élection n'keni, sam, à tchèko dunga kida towi. Aile a ton kyan é, pour aprema. Alfa konde, alme et tungo. Alme et tulise, ne fa, les gens qui n'ont qu'une conviction, et fa, et ti, et konakibirin militarize, et il chate du kombé ti, pou, pou, fer peur au champ. Me alfa konde, yahan ga, ah, ah, atan szembe bwala be. Se sese moana danymunan rame. Quand Alfa va partir, il y a des gens qui vont se tuer. Certains vont tomber, on ne sait pas. Il y a des gens qui vont se tuer. Il y a des gens qui vont se tuer. Il y a des gens qui vont se tuer. Il y a des gens qui vont se tuer. Il y a des gens qui vont se tuer. Il y a des gens qui vont se tuer. Il y a des gens qui vont se tuer. Je vais vous parler sur le sujet après. Ok, portes-toi bien. Allo ? Vous êtes sur haut-parleur ? Allez-y. Allo ? Il y a quelqu'un qui est là ? Non, 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 tiens sur haut-parleur. Il est parti. Vas-y, on t'écoute. Éloigne-toi du téléphone. Éloigne-toi de là-bas, de ton téléphone de là-bas. Mon téléphone ? 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 Allo ? Oui ? Oui, c'est bon ? Oui, c'est bon, c'est très bien. Ok. Vas-y. Bon, comme beaucoup... Certains ont parlé en français, tu sais, le combat, il faut qu'on s'explique en notre langue. C'est mieux. et je voudrais prêter mes excuses à tous les auditeurs de parler en autre langue, peut-être la langue Soussou. Déjà, il y a mon frère aussi de l'Angleterre qui a parlé, il a commencé en français et finalement il a fini quand même en Soussou. Et je voudrais aussi m'inscriver quand même en Soussou pour qu'on puisse comprendre. Il ne faut pas dire que c'est seulement les peurs qui sont très bien sur ta page, non, pas seulement, c'est les Guyliennes qui sont là. Maintenant, bon, moi ce que je vois par rapport à la question Pogé, vous m'entendez bien? Très bien, moi j'entends, ils entendent parce qu'ils envoient les questions. Je vous suis, je vous suis. Et on a, parce que la question n'a pas de s'arrêt, et on a l'occasion d'avoir une question, on a l'occasion d'avoir une question. On a le premier paramètre, c'est juste avoir quand même un acquis, comment récupérer notre victoire, comment récupérer notre pouvoir, parce que le pouvoir là, ce n'est pas le pouvoir d'Alpacondi, le pouvoir du peuple de Guinée. Pour moi, on a quoi le tèche dans le pays. Si je comprends bien comme la question. Voilà. Maintenant, sur ce, sur ce, et on a l'occasion d'avoir une question. Attendez, je vais rappeler, hein? Excusez-moi. C'est bon, c'est bon, vas-y. Allo? Oui, c'est bon, vas-y, vas-y. Voilà, parce que, et moi, on a vraiment fallu qu'on a cri. Bon, autant, vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas le même pas. Et moi, on a vraiment fallu qu'on a cri. Non, moi, Kiren, c'est lui, était le sauveur quand même de la Guinée. Et Alpha a entendu ce mot là avec son clan, son club, malfaiteur. Oui. Vas-y, on t'écoute. Vas-y. Voilà. Le mot là, et moi, mon amour, on a encore fait quoi. Et le peuple, là, il y a eu des zéro là. Parce que finalement, d'Angérie, c'est le monde entier qui est un témoin. Oui. C'est le monde entier qui est là. Et finalement, on t'écoute à un seul peuple. Nous n'avons qu'il y a eu des zéro. Les gens ont mangé de l'argent. Alpha a sillonné ou qu'on a cri partout. Il y a eu des zéro. Mais, il a tourné, on a eu des zéro, des zéro, des zéro, des zéro. Et finalement, il a compris finalement. Il s'est lié de lui-même. Il a dit, « Je vais faire quoi que je sors. » Il a commencé par les zéro. Il a suivi même les traces. Oui. C'était pour déstabiliser l'UFDZ. Non. Il n'y a pas eu des zéro. 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 Malgré, on ne dit pas qu'il y a eu des zéro, il n'y a eu des zéro. Certes, mais il n'y a pas eu des zéro. Il n'y a pas eu des zéro. Il n'y a pas eu des zéro. Il n'y a eu des zéro. Il n'y a pas eu des zéro. Unéma en même temps de faire ça, il n'y a pas eu des zéro. Il n'y a pas eu de zéro. Il n'y a pas eu des 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 zéro. Je n'y a pas eu des zéro. Il n'y a pas eu des pesали. Il n'y a pas eu des zéro. ... Entre eux, à leurs하 guns, deения, à vos cities. Maintenant, il y en a eu, il a été choperé àIC. Il y a des différences opposées pour l'avenir de l'eau. Il y a des différences opposées pour l'avenir de l'eau. Mais quand on tourne à l'eau, on dit souvent que la case de ton voisin brûle, elle doit éteindre le feu. Sinon quand on tourne bien, il ne va pas venir. Il va rester quand même celui qui dit « Ah, il est là, 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 il est là. » C'est ce cas là qui passe actuellement en Guinée. Alpha a tué, a tué, a tué les Guinées, il a tué les peuls. Mais les soussus n'ont, à moi, c'est quoi ? Ce n'est pas la question de nous-là. Et moi, on dit que les soussus n'ont pas connecté. On les sait qu'il y a une chance aux soussus pour la mauvaise. Oui, on les sait pas. C'est parti. Il fait des millions deaux de dollars de dollars. Vous voyez les images qui se passent, les mamans qui pleurent là, Il y a des huitous où l'a vêtement. C'est ce problème qui se pose. Il y a toujours des problèmes. Voilà la situation qui se passe même actuellement entre Antirio et KPC. C'est ce problème qui se passe en Guinée. Nous sommes tous des intellectuels. Nous sommes tous des Guinéens. Et tout le monde aime quand même la Guinée. Nous sommes tous des élections. Nous sommes tous des élections. Le monde ne sait pas. C'est ça le problème, il faut que l'on soit tiré au milieu de l'arrivée. L'Alpha en 93, depuis 93, jusqu'à nos jours, quand tu demandes Alpha Condé, avant les 93, j'ai gagné. À part 93, il faut que l'on soit tiré au milieu de l'arrivée. Eh, si tu avais dit que le 2020 arrive, tu as fait trop. Arrivée, en 93, il y avait les élections, alors il y avait y en 96, 93, 98, il y avait 2005. M'a beaucoup de gestion à me faire. C'est à vous dire que l'on soit tiré. C'est à vous dire que l'on soit tirée à l'arrivée, l'on soit tirée à l'arrivée, l'on soit tirée. Il a été un combat pour moi. 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 Et je ne sais pas si je suis un message.